C'est sous les traits d'une effroyable tueuse en série que les téléspectateurs de TF1 ont découvert Carole Bouquet, lundi 4 septembre sur TF1. L'actrice donne la réplique à Fred Testo dans La Mente, un thriller psychologique couplé à un drame familial en 6 épisodes. Alexandre Laurent, à la direction de Profilage et du Secret d'Élise, réalise cette série d'un nouveau genre. Voici notre rencontre avec les acteurs. La rentrée sera noir polar sur TF1. La chaîne mise sur la série premium La Mente, de grands noms du cinéma, une réalisation ambitieuse et un scénario addictif. Carole Bouquet surprend en tueuse en série, appelée par la police pour collaborer sur une enquête. Madame Carole, reconnaissez-vous le meurtre de M. Braque le 24 avril 1984, retrouvé dans une forêt ? Oui. Reconnaissez-vous le meurtre de M. Chevalier, retrouvé le 17 novembre 1986 dans une forêt ? Oui. Dans la carrière d'une actrice, on a peu de rôle aussi atypique, aussi particulier que celui-là. Aussi ambivalent en même temps, parce que c'est quelqu'un qui est d'une part, on ne peut pas le nier, monstrueux. Et en même temps, aimable. Avec qui vous pouvez discuter, parler. Et je ne peux pas l'appeler un menthe. On va créer des liens avec cette femme aussi, parce qu'il va se créer des liens entre celui qui fait l'enquête et elle, qui font qu'ils vont arriver à commencer à se parler. Bonjour Damien. Madame Débert, sans vous offenser, j'aimerais que notre collaboration reste purement professionnelle. Fred Testo joue le fils de la menthe. Ce commissaire de police a rompu tout lien avec sa mère et est appelé sur l'affaire malgré lui. Un double rôle ambigu qui participe à l'atmosphère vacillante du film. C'est un personnage un peu complexe, torturé, qui va faire une recherche sur son passé aussi, parce qu'il ne sait pas vraiment où il en est, donc il peut déraper à tout moment. Donc voilà, on ne sait pas s'il va aller du côté positif ou négatif. La menthe ouvre une nouvelle saison de fiction de prestige sur TF1. En plein renouveau, le genre balaie les frontières. Dans cette histoire, là on a quelque chose de fort, c'est qu'on s'approche d'un rythme, d'un genre extrêmement précis en fait. Et je trouve que la télé, à l'image de TF1, ils ont réussi à renouveler le genre et je pense qu'on est qu'au début où c'est en train d'exploser au niveau de téléfilm, séries et tout. Les gens sont extrêmement clients de ça. Enfin, c'est que bénéfique, donc tant mieux quand la télé se métamorphose et enfin, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut y être. Il faut être derrière ça, il faut être dans la coupure pub. C'est le moment. Moi en septembre, j'y serai.